L'association Vimeyer a institué une rencontre de concertation sur les impacts de la crise sécuritaire sur la délivrance des services publics d'eau potable et d'assainissement dans la commune de Ouaiugia. Cet atelier d'essence, rendu possible grâce à l'appui financier et technique du laboratoire citoyenneté dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne phase 3, a pour but de contribuer à travers des réflexions à améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans la commune de Ouaiugia. C'est d'identifier les impacts de la crise sécuritaire sur la délivrance des services publics d'eau potable et de proposer des prises de solutions à améliorer cette délivrance d'eau potable. Pour l'atteinte de ces objectifs, les participants se sont par ailleurs pensés sur des pistes de solutions pour une meilleure délivrance des services publics. des services d'eau potable et d'assainissement à travers des travaux de groupe. Cela a permis de proposer des perspectives et des recommandations pour une meilleure délivrance de ces services. Pour les acteurs présents, nous allons travailler à l'identification avec les pistes de solutions et proposer différents acteurs. Il y aura en tout cas des propositions de pistes de solutions pour les différents acteurs. Pour l'UNEA, par exemple, il y aura une proposition à l'endroit de l'UNEA. Il y aura des propositions à l'endroit de la Dérison et de l'Union de l'Eau. Des propositions à l'endroit de la commune de Ouaiugia et les différents joueurs de l'Eau. Ainsi que les différentes structures telles que les AIEU, les associations de l'Eau, les artisans réparateurs, les ménages comme eux-mêmes. Au terme de cette rencontre de concertation, l'association Vie Mère a disposé d'éléments d'information et de dispositions utiles et nécessaires qui lui permettront d'élaborer son plan d'action pour contribuer à l'amélioration durablement de la délivrance de ces services d'eau potable et d'assainissement dans la commune de Ouaiugia. Merci pour vos contributions et on espère qu'en d'ici 2024, l'association Vie Mère pourra, à travers ce que vous avez proposé, élaborer un plan d'action pour améliorer la délivrance des services d'eau potable au niveau de la commune de Ouaiugia. Encore merci et bon retour à vous dans vos services et familles respectives. Sous-titrage Société Radio-Canada